Celui qui serait le plus simple et celui qui serait une victoire pour la démocratie américaine elle-même, ce serait bien sûr un raz-de-marée pour Joe Biden, un raz-de-marée incontestable, aussi bien en voie populaire, comme on dit, qu'au collège électoral. C'est le scénario le moins probable. Le plus probable est une élection serrée. Et qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire une élection où le candidat démocrate l'emporterait au niveau du vote populaire. Et ça je crois qu'il n'y a pas d'hésitation à avoir quand on regarde les sondages actuels. Les sondages actuels montrent une avance de Biden au niveau national qui est à 10 points devant Trump. Et dans les États charnières, Pennsylvanie, Ohio, Wisconsin, l'avance de Biden est moindre. Mais elle est quand même assez forte. Et Biden aborde l'élection en meilleure position qu'Hillary Clinton en 2016. Hillary Clinton aussi avait de l'avance dans les sondages. Elle avait de l'avance dans les sondages, mais pas autant que Biden maintenant. Et comme vous le savez, Hillary Clinton a remporté le suffrage populaire, 3 millions de voix en 2016. Je parierais volontiers que Biden remportera plus de voix qu'Hillary Clinton en 2020. Mais le problème, comme toujours aux États-Unis, pas simplement le nombre de voix, c'est la distribution des voix, la répartition des voix dans les États. Puisque c'est ça qui compte pour le collège électoral. Et au niveau du collège électoral, il est assez vraisemblable que Trump réussisse à mobiliser sa base dans des États clés. Alors ça pose le problème de la base de Trump. Quelle est cette base de Trump ? Alors on a tendance à y voir quelque chose de monolithique. On parle justement au singulier « la base de Trump ». Mais les choses sont un petit peu plus compliquées que ça. Moi je verrais dans la base de Trump au moins deux éléments. Il y a d'abord cet électorat du Midwest, qui est un électorat déclassé, un électorat menacé, d'ouvriers, de petites classes moyennes, qui ont en fait subi de plein fouet la libéralisation commerciale. Leur entreprise a fermé, ils ont été licenciés. Et pour eux, le rêve américain est littéralement un rêve. C'est quelque chose qu'ils ne pourront jamais atteindre. Et Trump a joué des peurs de cet électorat avec un grand art. Et il a réussi à les mobiliser, alors que, spontanément, le statut économique de ces électeurs aurait dû les ramener vers les démocrates. Donc il y a cet électorat déclassé du Midwest, qui est une part essentielle de la base de Trump. Mais vous avez un autre élément, qui est celui des électeurs évangéliques. Les évangéliques qui sont essentiellement dans le Sud, et qui sont tout à fait favorables à Trump. Pas parce que Trump incarne les valeurs évangéliques, on ne va pas revenir là-dessus, mais Trump lui-même n'a rien d'un évangélique dans son mode de vie, dans son comportement, dans tout. En revanche, Trump s'est engagé auprès de cet électorat à, par exemple, faire des nominations dans la Cour suprême et les autres cours fédérales de juges conservateurs, qui vont donc défendre les valeurs auxquelles croient les évangéliques. Et l'électorat évangélique est convaincu que, en fait, cette politique par la Cour, ou cette politisation de la Cour, est la seule façon pour eux de se faire véritablement entendre, de défendre leurs valeurs. Ce ne sera pas au Congrès, ce ne sera pas au niveau de la présidence, ce sera essentiellement au niveau des cours. Donc là, il y a une espèce de pacte faustien, peut-être, entre les évangéliques et Trump. Mais, quel que soit qualificatif qu'on peut donner à ce pacte, c'est un pacte qui marche. Les électeurs s'y tiennent, les électeurs évangéliques. Et la récente controverse autour de la nomination urgente de Trump pour la Cour suprême, c'est le juge Barrett, puisque c'est un outil décisif pour mobiliser sa base. Et plus généralement, dans le contexte électoral américain de passivité, très grande passivité électorale, la mobilisation de la base à des endroits stratégiques du pays, ça peut faire l'élection. C'est vrai dans tous les pays, bien sûr, mais c'est particulièrement vrai aux États-Unis, à cause de l'importance de la distribution, répartition des électeurs, localisation des électeurs, pour remporter certains États. Le rapport que Trump a avec cette base, c'est un rapport de fan club, enthousiaste. Trump représente pour ces gens-là le succès, la force, la vitalité, un peu comme un animateur télé, véritablement, quelqu'un qui envoie un geyser, une énergie, qui mobilise les gens. Donc il y a vraiment un lien presque fusionnel avec cette base-là. Et puis, vous avez, mais là, je ne dirais pas que c'est la base électorale, vous avez les électeurs républicains, entre guillemets, traditionnels, les hauts revenus, par exemple, qui votent Trump parce que Trump, tout simplement, est le candidat du parti. Donc pour eux, il n'y a pas d'enthousiasme pour Trump, mais simplement, c'est le candidat de leur parti. Donc ils votent pour le candidat de leur parti. Le label partisan est quelque chose qui compte énormément pour eux. Merci. 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 Merci.